Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera la présentation de ma palle du mois d'avril. Pour les novices, une palle c'est une pile à lire, donc ce sont les romans que je constitue, la petite pile de livres que je constitue et que je compte lire au mois d'avril, voilà. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. J'ai beaucoup de lectures communes qui sont organisées sur Instagram, je vous les dirai au fur et à mesure. Donc si vous voulez vous greffer au groupe, n'hésitez pas, vous venez sur Insta, vous m'envoyez un petit message, je vous ajoute au groupe. Ou si vous voulez qu'on fasse une lecture commune dans les titres que je vais vous proposer, et bien c'est toujours avec plaisir. On commence tout de suite avec... On va commencer alors. Céline lecture sur Instagram organise en avril un thème, donc c'est avril autour de la SF. Il s'agit de lire le plus possible de romans de science-fiction. Et donc chaque année, au mois d'avril, je me constitue une petite, une mini-palle de science-fiction. Donc vous allez voir, je ne déroge pas à la règle cette année. J'en ai, je crois, quatre à vous présenter. Je vous les montre tout de suite. Alors, les romans que j'aimerais lire en science-fiction pour intégrer le challenge de Céline, c'est d'abord La chute d'Hyperion de Dan Simons aux éditions Pocket, que je vais lire avec Dorian. Nous avons lu, nous avions lu, c'est Hyperion, je crois, le premier tome. Il y a deux ans, on avait vraiment, vraiment aimé. Ouais, c'est ça, on avait adoré. Et on avait voulu se lancer à nouveau dans ce deuxième cycle. Bon, on avait manqué de temps, donc on s'était un peu raté. C'est pas grave, là, il sera lu. Alors, Dan Simons, on est quand même sur du 730 pages. C'est hyper bien rempli, ces éditions-là de chez Pocket. On est dans la science-fiction. Dans Hyperion, on était sur une planète sur lequel règne un être qu'on n'a jamais vraiment trop vu, qui s'appelle le Gritch. Et on va envoyer 7 pèlerins sur cette planète pour, je ne me rappelle plus très bien, pour aller voir ce personnage, ce Gritch, pour qu'il exauce leur vœu. Parce que les tombeaux du temps ont été réouverts. J'avais adoré le premier tome. Il faudrait peut-être quand même que j'aille me faire un résumé spoilant sur Internet pour aller, pour checker, pour en tout cas me remettre en tête les personnages parce qu'ils sont nombreux. Mais j'avais beaucoup, beaucoup aimé. C'était vraiment excellent. Donc ça, c'est ce que je voulais dire avec Dorian. J'organise, donc, première lecture commune dont je vous parle, la lecture du tome 2 de Weyward Pint de Blake Crutch. Ce tome 2 qui s'intitule Rébellion. C'est aux éditions Gallmaster dans leur collection Totem. On avait lu, donc, le premier tome au mois de mars. On avait beaucoup aimé. On y va pour le deuxième tome. Et vous avez compris que le troisième tome, on se le fera au mois de mai. Voilà. Donc, si vous voulez nous suivre pour le deuxième tome, c'est avec plaisir. Il n'est pas très gros, hein ? Non, 400 pages. Ça va. Je vais lire Isolation de Greg Hegan, cette audition de Le Bélial. C'est un service presse que j'ai reçu et au mois de mars, c'est que j'attendais de dégommer pour le mois d'avril. Je pense que ce sera une de mes premières lectures d'avril. Ça a l'air vraiment génial. On est en 2000... Non, les étoiles se sont éteintes en 2034. Et nous, on va suivre Nick Stavrianos qui a une trentaine d'années. Il est détective privée. Il va enquêter sur le meurtre d'une femme. Pas du tout. Non, il est missionné pour découvrir comment une femme plongée dans un coma végétatif depuis des décennies est parvenue à quitter sa chambre d'hôpital. Voilà. Et il va y avoir, je pense, un lien avec le fait que les étoiles se sont éteintes en 2034, etc. Ça a l'air vraiment bien. Vous voyez comment on peut le voir ? Donc, de la pure science-fiction. Ça a l'air vraiment super. Super. Et le dernier roman que je vais lire en SF, c'est aussi paru chez Le Bélial. C'est Eversion d'Alastair Reynolds. Donc, c'est une magnifique couverture. J'aime beaucoup. Alors, c'est un roman que j'avais acheté l'an dernier et que j'ai mis dans ma pâle des 12. Vous savez, vous m'avez sélectionné 12 romans pour 2024. Et celui-ci, c'est donc le roman que je dois lire pour le mois d'avril. Je vous remets la vidéo. Je crois que c'est 12 livres pour 2024. Je vous la remets en description si vous voulez la voir. Et ça a l'air vraiment trop bien. J'ai... On est sur... J'ai même plus trop envie de lire la quatrième découverture. J'ai vraiment envie de me... Je vois l'ambiance de ce roman, dans quoi on va être, dans une découverte qui va tout remettre en question. Et j'ai vraiment hâte parce qu'il paraît qu'il est exceptionnel. Ça, c'était pour ma petite pile à lire de science-fiction pour le challenge de Céline. Je vous montre maintenant les autres livres que j'ai sélectionnés. Donc, lecture commune également. Donc, c'est la troisième lecture commune que je vais faire. C'est le tome 2 de 1Q84, juillet-septembre, de Haruki Murakami, dans les très très belles éditions Bellefond. Voilà. J'ai le premier tome au mois de mars que j'ai adoré. Et avec les filles, on va donc se lire le tome 2. Ensuite, j'ai... Alors, ça c'est une réception... Masse Critique. Donc, vous savez, Masse Critique organise de temps en temps des... Vous pouvez cocher les livres qui vous intéressent. Vous les recevez. Vous avez un mois pour les lire. Donc, moi, j'ai reçu Les 7 vies du moine de Olivier Bard Cabusson. Cette audition Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Voilà. Alors, celui-ci, c'est pareil. Je ne vais pas le faire traîner trop longtemps puisque j'ai un mois pour le lire. Il n'est pas très très gros. Alors, c'est le neuvième tome d'une saga. Sauf qu'en fait, on peut le lire complètement indépendamment. Si on n'a pas lu les 8 premiers, ce n'est pas très grave. Ce qui est mon cas parce que je découvre l'auteur. On est à Lyon en 1760. Et on va suivre le fameux moine hérétique, le chevalet de Volnay, qui se retrouve confronté à une série de morts mystérieuses. Chaque victime, pardon, a été immolée par les flammes. Je pense avoir plus. Il sera vite lu parce qu'il n'est pas très gros. On est sur 300 pages. Toujours dans du thriller. Je vous en présente donc le thriller Polar. Deuxième thriller que je veux lire en lecture commune, si tout va bien, avec Dorian. Encore une fois, on ne se quitte plus. C'est un piège de papier de Eva Garcia Sainz et Hurtéoury. C'est aux éditions Fleuve Noire que je remercie pour leur confiance. C'est le troisième tome de la saga des enquêtes du Kraken. J'avais adoré le précédent qui était... Qui était... Qui était... Les Rides de l'eau. Pardon, excusez-moi. Il est là-haut. J'avais adoré Les Rides de l'eau. Donc, on est dans du Polar espagnol. On est au Pays Basque espagnol, surtout. J'aime beaucoup cette ambiance-là. Et là, a priori, on va suivre un auteur. Attendez. Nana. Voilà. Un auteur qui a publié un roman historique, un best-seller. Et suite à ça, l'inspecteur, donc c'est Unai Lopez de Ayala, dit le Kraken, Il va être confronté à des meurtres aussi cruels qu'abjectes. Voilà. On nous parle de manuscrits maudits. C'est hyper efficace, c'est hyper bien. C'est très bien ficelé. Puis moi, j'adore parce que c'est vraiment l'ambiance pays basque espagnol. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec cette écriture. Donc, écoutez, je suis ravie de pouvoir le lire. Toujours côté thriller, je vais lire la fin de la saga également espagnole. Donc, c'est Roi Blanc de Juan Gomez Jurado, toujours aux éditions Fleuve Noire. J'ai vraiment adoré les deux premiers tomes. Donc, Rennes Rouge, puis Louvre Noire. Et trilogie qui se termine avec Roi Blanc. On est dans du thriller espagnol très, très efficace. Qui, beaucoup, c'est très rythmé. Ça se lit vraiment super vite. Et on est avec un personnage qui s'appelle Antonia. Alors, elle n'est pas flic. Elle est un peu à part, cette femme. Elle est un peu étrange. Elle est un peu dans son monde. Elle a du mal à communiquer avec les autres. Et en fait, elle aide l'inspecteur John Gutiérrez. Et voilà, je vais adorer les deux premiers tomes. Donc, je vais me faire ce troisième tome avec plaisir. Je me rappelle qu'à chaque fois, je les ai lus. Je pense que c'était l'an dernier. Je me rappelle, Louvre Noire. Je l'avais lu déjà au mois d'avril. Je me rappelle aux vacances d'avril. Et le précédent, peut-être aux vacances d'octobre. Bref. J'ai encore des souvenirs où je me vois dans ma chaise longue, il faisait beau, à lire le deuxième tome de la saga que j'avais adoré. Je vais faire qu'il fera beau pour à nouveau lire dans la chaise longue. Dernier thriller que j'aimerais lire, qui est un service presse, c'est J'ai quelques questions à vous poser de Rebecca Mackay. Je ne sais pas si ça se prononce Mackay, Mackay, j'en sais rien. Mackay, je pense. Cette audition, les escales, avec cette horrible couverture. Je ne sais pas qui sélectionne. Non mais c'est franchement moche, quoi. Je ne sais pas. Je n'aime pas les couvertures où il y a le visage d'une fille. Je ne sais pas où ça allait. Bref. La couverture, pour moi, est complètement ratée. Ça ne donne pas envie. Je trouve que la couverture, c'est important. Ça attire l'œil. Et ça, vous avez ça sur l'étale chez le libraire. Moi, ça ne me donne pas envie de retourner et de regarder la quatrième de couverture. Bref, c'est mon point de vue. Regardez, je peux faire un petit montage. Par contre, le sujet m'intéresse beaucoup. Nous sommes avec Bodycane, qui est podcasteuse à succès. Elle revient, je ne sais plus combien d'années après, dans le pensionnat UP, où elle a étudié. Et en fait, 20 ans par avant, sa copine de chambré, qui s'appelait Thalia, a été assassinée. On n'a jamais vraiment trouvé qui avait fait ça. Et donc, avec Bodycane, avec son expérience et sa nouvelle vision des choses et sa maturité, va se repencher sur l'enquête. Je pense qu'on va peut-être repartir dans des choses du style MeToo. À l'aune de MeToo, il y a des choses que maintenant, on s'explique, on voit, des choses qu'on tolérait, qu'on ne tolère plus. Donc, j'ai hâte de me lancer dans cette enquête. Et alors, j'en ai mis un petit dernier pour la route, mais je suis déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai un 9 romans, j'en mets un dixième pour la route, parce qu'il me fait envie. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais c'est un petit poche. Je le mets quand même, on ne sait jamais. C'est Cathédrale d'Hermine Lefebvre, aux éditions Magique. Alors, les éditions Magique, c'est la collection poche des éditions Léa. Donc, c'est chez Magique, voilà, collection Léa, qui est une, vous le savez, une maison d'édition qui édite de la fantaisie. Et donc, ça, c'est un des poches que j'aimerais lire, parce que je ne l'ai pas lu lorsqu'il est sorti en grand format. Alors, je crois qu'on est dans du young adult, mais ce n'est pas grave, parce que ce que j'aime, c'est qu'on est dans le thème de la Dark Academy, Pas, 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 voilà, on est à Cathédrale, une université d'élite. Et donc, on va suivre, j'imagine, Ah, on suit Frédéric et Lionel. Donc, Frédéric, lui, il est fils d'ouvrier. Et Lionel, lui, il est héritier d'une grande famille. Ils vont intégrer tous les deux cette université dans cette école. Voilà, je n'en sais pas plus. On verra bien si j'ai le temps de le lire. Sinon, je décalerai cette lecture à plus tard. Voilà, je crois que... Waouh, je vous montre. Ça donne ça. Je crois quand même qu'il y a du lourd, il y a du thriller, il y a de la science-fiction, il y a du fantastique, il y a de la fantaisie, on a un peu de tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a une de ces lectures qui vous fait envie. Lecture commune, toujours sur Instagram. J'en fais déjà, je vous ai montré tout ce que je fais déjà en lecture commune. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Ou si vous voulez qu'on lise un roman ensemble, vous l'avez dans votre pal, c'est l'occasion de sortir. N'hésitez pas à me faire signe. Voilà. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez prévu de lire pour le mois d'avril. En attendant, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures. En attendant une nouvelle vidéo. A très vite. Ciao.